Il faut savoir juste que la trimberté bleue c'est quelque chose qui se fait à une échelle globale et à une échelle locale. On s'est rendu compte, il était temps peut-être, mais on s'est rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça que la nature pouvait être quelque chose d'important. On va parler des fonctions écologiques de la trimberté bleue, le contexte de mise en œuvre localement, ça j'ai passé très vite dessus, et puis après on va aller sur des visées en situation qui sont peut-être un petit peu plus intéressants. Donc si jamais, pour vous, je parle de trimberté bleue, qu'est-ce que ça évolue ? Qu'est-ce que vous en savez ? À part le fait que ce soit du contenant. Donc la notion de corridor, effectivement, c'est quelque chose qui parle, alors éventuellement j'ai un petit film que je peux vous montrer qui présente ça. Je vais vous montrer ça, comme ça au moins on va dire que tout le monde aura les mêmes... Le plantorel, aussi, fait partie des axes utilisés par les retours ou par d'autres oiseaux, notamment ceux qui planent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin d'avoir des endroits, je vous l'avais tous vu, donc il est en train de prendre une ascendance thermique. Et donc les ascendances thermiques, il va les trouver dans des éléments d'où ils allaient. Souvent ça va être des falaises, et notamment des falaises, ici on va les trouver dans le plantorel, ou alors plus en montagne, ou ça peut être sur les côtes secs, des endroits qui vont emmagasiner beaucoup de chaleur et la restituer, ou ça peut être des villages. Les villages, dans les zones de plaine, c'est là où les oiseaux vont pouvoir trouver des zones de ascendance thermique. Donc les villages peuvent être des éléments importants pour le déplacement de ces espèces. Si jamais il n'y a plus de village, et bien, je récère un peu, mais si jamais il n'y a plus de village, il y a des zones qui ne seront pas, on va dire, utilisées de la même façon par ces oiseaux-là. C'est-à-dire qu'on va trouver des espèces à un endroit et pas à un autre. Par exemple, dans les Pyrénées, on a des petits lézards qui se sont retrouvés prisonniers après les périodes glaciaires, qui se sont retrouvés prisonniers sur les massifs montagneux, et qui, comme ils étaient isolés et qu'il n'y avait pas de brassage génétique avec d'autres, se sont retrouvés isolés, et donc on fait une espèce à part entière, on a des luminaire. Et puis, si j'arrive, on reprend l'exemple de l'ours pyrénéen, par exemple, l'ours pyrénéen, il s'est retrouvé isolé sur les Pyrénées sans aucun passage génétique, et les derniers ours pyrénéens, l'eau authentique, papillons et compagnie, c'était des ours qui étaient alliés, qui étaient plus petits que des ours normaux. Moi, en tant que biologiste, je n'aime pas parler de serviste parce que ça veut dire que ça ramène tout à l'homme. Dans la nature, l'homme, c'est une espèce parmi d'autres, la notion de bien, de mal, d'utile, de nuisible, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ou alors, c'est relatif par rapport à chaque espèce. Si jamais je suis un glisse en ligne, par exemple, je vais avoir besoin des abeilles, donc les abeilles ou les papillons, ça va être des animaux utiles. Par contre, les vaches et tous les animaux brouteurs, ça va être des nuisibles, il faudrait les éradiquer. D'accord ? Et en même temps, si jamais j'éradique les vaches et les animaux brouteurs, je ne vais plus avoir de milieu ouvert, donc moi, je ne vais plus avoir d'habitat pour pouvoir survivre. Donc, même en tant que pissenlit, j'ai des services qui me sont rendus par ce qui m'entoure. Et donc, pour que je puisse survivre en tant qu'espèce, je vais avoir différentes façons de me reproduire, différentes façons de me servir, finalement, de ce milieu et des inconvénients et des avantages qu'il peut y avoir. Si jamais je reviens à l'homme, et pour que ça part aux gens, on parle de services écosystémiques. En gros, en quoi la nature nous est utile à nous directement ? Il y a une infrastructure qui se mène. Mettons que ça, c'est le territoire... Mettons que, ici, vous avez la population, le territoire d'une arbre de serre. Si jamais on met une route au milieu, forcément, ça va poser soucis, ça va avoir des impacts de mortalité direct. Ça vous est déjà tous sûrement arrivé de voir des animaux écrasés sur les routes. Et il y en a particulièrement au printemps et à l'automne, période de naissance des jeunes et période d'émancipation des jeunes, au cours de laquelle ceux qui sont moins expérimentés se font écraser, ou alors les parents qui ont besoin de trouver de la nourriture pour les petits vont un peu plus loin et donc se font écraser aussi. Si jamais il y a une route, il n'y a plus forcément non plus l'accessibilité aux ressources nécessaires. Si jamais il y a de nouveau une nourriture à un endroit, les animaux vont avoir du mal. Donc ils vont devoir prendre des risques pour passer ces infrastructures et aller chercher la nourriture. Et puis en plus de ça, si jamais on fractionne encore un peu plus, on va se retrouver avec des populations qui vont être de plus en plus isolées. Et donc le fameux brassage génétique dont je parlais tout à l'heure va être moins possible. Il va y avoir des troupeaux pour des populations qui vont être aussi plus petites et ça peut avoir des conséquences sur le plan sanitaire notamment. Voilà, donc l'intérêt de la TVP c'est de soit ne pas perdre ce qui existe, soit de recréer ce qui existe en le croisant, en le temps de croiser avec les activités humaines et les projets d'aménagement. Comme on disait tout à l'heure, c'est pas de créer ou de jardiner la nature pour la jardiner, pour faire qu'elle reste pareille. Ça n'a pas de sens dans cette histoire-là, qui présente en fait tous les enjeux au niveau médipyrénée et comment ça peut se décliner au niveau local. Donc c'est un outil, un outil qui peut vous servir justement pour savoir tout ce qu'il y a à prendre en compte sur ces notions-là. Alors je ne vais pas en faire le détail comme l'avait proposé ma collègue parce que c'est quelque chose un petit peu indigeste et qu'il vaut mieux prendre... Ils resteront un tel proposé on va dire. Et c'est quelque chose qui prend en compte donc les trames vertes et les trames bleues et dans les trames vertes on parle de sous-trames. Donc vous avez les milieux boisés de plaine, les milieux boisés d'attitude, les milieux semi-ouverts de plaine et d'attitude, les milieux rocheux, les milieux cultivés. Pour les zones, enfin pour la trame bleue on a les zones humides et les cours d'eau. Donc après, ce qu'on peut dire, c'est que, on va en faire un détail, c'est juste pour vous montrer que, effectivement, tout espace et les couleurs sont classés par thématique, c'est différents sujets. Et en fait, aujourd'hui, un plan de code d'urbanisme, donc on raconte tout ça. Donc c'est le cadre réglementaire. Aujourd'hui on ouvre le code de l'urbanisme. Il prenait un article 1, 2, 3, il dit, voilà, un document d'urbanisme doit prendre en compte, effectivement, aussi bien l'habitat que l'architecture, que les transports, que les déplacements. Donc là, j'ai classé, vous voyez, par grand thème. Donc la protection des... Alors, tout maintenant qu'il n'a, c'est que c'est des espaces radicales et écolles et forestiers. Souvent, vous entendez sous cette forme-là, parce que ça permet de raccourcir le terme. On doit prendre en compte, bon, aussi bien les réseaux, bien entendu, quand on construit, bon, il faut s'occuper les réseaux, ça, on a l'habitude. Mais la grande nouveauté, c'est qu'effectivement, ça vient de la soulever. C'est quand même la fameuse émulation du regard, c'est-à-dire qu'hier, on partait de la colonne et de ce qui était, en gros, sur l'ambicard, sur ces activités communes. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est d'abord de faire l'état des lieux, des environnements et des espaces naturels. Donc, c'est le premier, vous verrez, dans lequel, lui, le premier chapitre, si vous voulez, c'est ce qui va être développé par le groupe d'études, ces aspects environnementaux. Ensuite, donc, on va passer sur les activités économiques, sur les activités humaines, et puis on va passer au projet de développement, et on va reposer tout ça. Donc, pour vous rassurer, quand même, tout ce qu'a présenté Julien, tout ce qu'on a commencé à discuter, c'est quand même le bureau d'études, qui a des gens qui sont compétents et qui ont des environnementalistes, des écologues, etc., qui font le travail de diagnostic, qui vous repèrent la trame vers les espaces d'université, etc. Et donc, c'est eux qui vont faire cet état des lieux, quand même. Alors, ils ont déjà fait d'ailleurs, parce qu'ils sont déjà passés dans les communes, mais globalement, ils vont nous dire, voilà, voilà ces atouts, voilà ces faiblesses, et voilà tout ce qu'il y a en matière, donc, de l'université, de travail, de temps bleu. Et donc, ils vont vous faire des propositions concrètes pour traduire cette université dans le plan de l'anime. Alors, c'est ce que vous présentez en quelques mots, parce que, en fait, il faut intervenir comme ça sur ces sujets, c'est extrêmement compliqué, en fait. Alors, au risque de vendre un mètre de l'onde, si on est trop long, je prends de parti de vous présenter très rapidement les quelques outils, mais on y reviendra cet après-midi un peu concrètement. Mais il serait intéressant que vous les ayez en tête, parce que ça, vous allez en parler directement. Il y a le temps que vous allez avoir, parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver dans la nouvelle vie, une fois que vous aurez eu l'état des lieux, donc, créé par l'étude, vous allez commencer, et ça, vous avez l'habitude, parce que c'est un cas pour les postes, etc., vous allez commencer à prendre la carte, là, on commence à, vous savez, on commence régulièrement et qu'on descend au niveau du cadastre, c'est d'ailleurs là que ça se complique à l'étude. C'est là que les habitants commencent à monter au crémeau et que pour les élus, ça commence à chauffer, parce que quand on commence à passer à du concret, et c'est là, c'est... c'est quelques outils qu'il vous faut avoir en tête, pour quand vous allez passer à la cartographie, au concret, comment je vais pouvoir prendre en compte, donc là, c'est le sujet du jour, la femme de l'article bleu, la nature, la université, etc. Et voilà. Alors, évidemment, sur toutes les thématiques qui sont là, donc, sous les yeux, chaque fois, il y a des outils qui sont fournis par le BELU pour pouvoir prendre en compte, ben, par exemple, là, de l'équipement commercial, développement économique, développement des voisins, voilà. Et tout ça dans un contexte réglementaire qui demande... Alors, ça, c'est important, car je pense que c'est deux... c'est deux points ici, là. Un contexte réglementaire qui nous demande, quoi qu'il en soit, d'aller vers de l'économie des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il faut que le projet de territoire détermine la façon dont il va économiser les terres agricoles, agricoles et forestiers, et ensuite, donc, comment... et qui sont... c'est quoi il va se prendre pour lutter contre l'État humain ? Donc, ce développement qu'on connaît depuis les années 70, qui est très... en fait, consommateur d'espace, voilà, ben, donc... et qui, effectivement, aujourd'hui, nous pose quand même certain nombre de problèmes. Et, à terme, si vous voulez, c'est la... on peut dire, c'est quasiment la souveraineté alimentaire, à l'avenir du pays, quoi. Si on continue à diminuer les espaces... Alors, évidemment, quelqu'un d'état d'arrière, je ne s'en rend pas compte. Là où on était tout à l'heure, c'est sûr que quelqu'un voit le paysage, on n'a pas l'impression, effectivement, qu'on a une impression, en fait, qui... des risques, à terme, de poser problème. Mais, il y a des... il y a des jours où c'est déjà, effectivement, très tendu, où la plupart des terres agricoles arabes les plus intéressantes sont consommées. Et, alors, quoi que par l'enfin, il faut s'enlever la tête de quelqu'un d'état, c'est les infrastructures euro-roukières, qui sont très consommantes, qui se développent dans l'espace, tout le tissu économique. Et vous avez remarqué, ça, on voit déjà en arrière aussi, qu'on a la francheuse tendance à créer systématiquement de nouvelles zones, qu'elles soient les commerciaux, les comédieuses, en oubliant de reconvertir les zones précédentes, donc qui deviennent les friches, etc. Alors, en matière de friches, on a malheureusement ici aussi des exemples, c'est pas tout à fait le même phénomène. On est en train d'essayer de... le territoire travaille à essayer de les reconvertir. Mais vous voyez la difficulté qu'il y a, en fait, de reconverter une friche. C'est plus facile d'aller construire sur les terres nouvelles, et c'est pour ça, à cause de cette facilité, que maintenant ça s'est allé, s'étalé. Donc aujourd'hui, le législateur vient, il faut arrêter tout ça, il faut en tout cas s'opposer, et le projet des territoires doit prendre en compte la façon dont on va économiser les terres et lutter contre l'état de l'arrière. Donc c'est important, parce que ça, vous allez l'avoir au point de Pied-lui. Et très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un gouvernement nommé dans les communes. Alors, je ne veux pas refaire à part avec le Pied-lui, c'est vrai pour Pied-lui, c'est vrai de toute façon partout. Même maintenant, dans les communes qui ont eu 5 cartes communales qui sont moins réduites, le législateur, de toute façon, va dans le même sens. Ça veut dire quoi concrètement, pour finir là-dessus ? Ça veut dire qu'effectivement, il faut être économe des terrains qu'on va mettre, qu'on va ouvrir la construction. Voilà. Donc ça veut dire que par rapport aux postes qu'on avait, en général, on est obligé, c'est-à-dire de désonner, c'est-à-dire de repasser des terrains qui étaient constructibles en zone agricole à l'intérieur de la terre. Donc c'est-à-dire que, effectivement, c'est un exercice qui peut être nourri. Voilà. Sur le spot de la maille de l'Arienne, sur le territoire, parce que là, ça est canalisé, je vais vous présenter ce petit schéma. Voilà. Où là, de manière très synthétique, apparaissent tous les outils qui sont à votre disposition dans le pays de l'Arienne. C'est-à-dire, alors, j'hésite un peu parce que je ne voudrais pas rentrer dans le détail de chaque outil, parce que là, je vais un peu vous assommer, et je pense qu'on les verra de manière très concrète cet après-midi, pour y passer rapidement. Vous savez qu'un plan d'urbanisme, c'est un diagnostic à bord de territoire qui est fait. Donc là, on l'a dit, c'est le mot d'étude qui balaie toutes les thématiques qu'on a vues sur la première diapositive, et qui vous en fait une espèce de grande représentation. Ça, c'est le diagnostic. Vous allez, effectivement, conduire ce projet de développement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des justificatifs qui vont venir en plus du diagnostic. Et qu'ils vont montrer comment vous allez mettre en œuvre le PLD. Donc, ces deux documents, ces deux documents essentiels que vous voulez sur le plan du projet, rapport présentation au PLD, qui doivent s'articuler, qui doivent être compatibles. Et ensuite, vous avez, ça, vous avez l'habitude de passer avec des postes, etc. Vous savez que vous avez des documents graphiques, globalement, un règlement. Donc, qui se compose d'une partie écrite et une partie graphique. Vous voyez, le poste, on ouvre, ce monteur inconstitutible. Bon, effectivement, il est dans telle zone. Et qu'est-ce que je peux faire dessus ? Vous vous remportez au règlement écrit. Au règlement écrit, il vous dit que vous pouvez faire un immeuble de 25 étages ou, au contraire, une cabane gravée. Mais bon, effectivement, depuis la passeuse, on avait le matériau en proximité. En montagne, on aura plutôt du schiste et de l'ardoise. Donc, voilà. Donc là, le poste, vous vous mettez là avec lui, va vous dire, si vous construisez, on vous oblige à mettre dans quel secteur de l'ardoise, dans quel secteur, les murs et tout, etc. Donc ça, vous avez l'habitude de le manier, je pense. Le marin sien n'a pas tellement changé. Encore que, ça s'est bien développé, bien affiné, ces affaires-là. D'accord. En gros, bon, le plan de zonage, donc ça, pour être très pragmatique, c'est les fameuses patates. Vous allez avoir la zone agricole, la zone naturelle, la zone urbaine, etc. Donc là, déjà, c'est un premier outil. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une zone verte, un réservoir de biodiversité, effectivement, vous allez peut-être, s'il est arrêté, s'il est au CRCE, c'est le gros début de la mienne avant, vous allez le zoner à la zone naturelle, voire à la zone agricole. Effectivement, on ne va pas y faire de l'organisation dessus. Donc ça, c'est tout simplement le plan de zonage, qui va vous permettre de le faire. C'est-à-dire le trait que vous allez faire au fond du feu, il va déterminer l'inconstructibilité, par exemple, du secteur. Donc, son métier, c'est le cadre de la biodiversité. La commune dit, cette parcelle m'intéresse, cette route est trop écroite, je vais développer derrière, je vais pouvoir passer à 100. Je trace sur le plan un emplacement, et j'affirme ma volonté, moi, en tant qu'élu, de faire un projet d'agrandissement de cette route, de faire un parking à tel endroit, ou de faire un équipement du métier à un à tel autre. Et comme j'ai besoin du terrain, je dis, voilà, je déserve cet emplacement. Pourquoi le déserve ? Parce que si demain, le pays qui se naire, le pays qui se naire, le pays qui se naire, dépose un projet de permis sur la parcelle en question, la mairie, attention, au plan globalisme, il n'y en a pas réservé. Vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas réaliser l'opération en question. Par contre, moi, je vous achète le terrain. Oui, justement, avec la suppression des fosses, on est venu, qui n'avait pas encore encangé suffisamment le processus qu'il est venu, on est tombé, avec la suppression, justement, de ces zones, disons, réservées, et c'est contre-productif. Il y a également des modifications de distance avec des constructions par rapport à la ligne séparative des terrains. C'est contre-productif. Comment se fait-il qu'à mon lieu, on ait pu laisser encangé ce phénomène entre, disons, le passage pour toutes les communes qui sont un peu plus, et là, on est dans une zone de mazane où, justement, encore la population n'est pas tout à fait au courant de ces choses-là, mais, par exemple, sur ces communes-là qui se sont transformées, eh bien rien n'empêche, aux propriétaires, d'aller se coller, de manger dans les zones réservées, disons, hypothéquant sur la tendance qui avait été amenée et les prochaines, bienvenue. Ça, c'est contre-productif, on ne comprend pas qu'en lieu, on n'ait plus laissé faire ça. C'est incitatif pour que les communes passent, mais, à la fois, c'est piègeux, ben, ça peut... Oui, à court terme, c'est... C'est pas au droit, on est un petit peu à côté du sujet, mais on... C'est pas quand même important, vous avez parlé des zones réservées... Tout à fait. Non, non, mais sur la question de comment on n'a plus laissé faire, on pourra parler autour d'Europa, si vous voulez, mais effectivement, c'est vrai qu'on est dans une situation qui n'est pas du compliqué, par, je dirais, une précipitation de certains textes et qui se sont entrechoqués, en plus, et qui font qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a... C'est pour ça qu'ils disaient que les choses avaient évolué par rapport au point. On peut avoir l'orientation d'aménagement et de programmation qui ne sont pas appuyés par un règlement. C'est l'OAP, parce que le terme générique c'est OAP, donc, l'orientation d'aménagement et de programmation. C'est l'OAP qui fait un règlement. Alors ça, ça ne débute que juste. On n'a pas trop l'habitude de le manier encore. Comment ça ? Les duros d'études de 6 mètres. Donc vous avez finalement ces orientations qui vont avoir à la fois intention de développement, c'est le schéma et c'est aussi un règlement. Donc, vous voyez, c'est plusieurs possibilités du zonage du règlement, des outils de protection et des outils de projet quand même. Puisque là, l'OAP s'est vraiment passé à un urbanisme de projet. C'est-à-dire que non seulement j'ai mis une zone à urbanité dans le secteur, mais c'est comment je veux le brandier ? Qu'est-ce que je veux sur cette zone ? Et qu'est-ce que je ne veux pas ? Un dernier point sur les OAP, j'ai parlé des orientations d'aménagement et de programmation sur des parcelles qu'on n'a eu pour pas urbaniser. Les OAP, elles doivent se faire aussi en zone urbaine. C'est pas parce qu'on est en zone déjà urbanisée et on ne peut pas se développer. C'est autorisé. Et ensuite, on a ce système d'orientation qui peut être thématique. C'est-à-dire, on ne parle plus d'une parcelle à ce moment-là, on peut parler de toute la commune ou même de tout le pays. En gros, c'est quoi ? C'est une orientation qui va donner les grandes lignes pour aborder le sujet de l'habitat, du transport de la première T2. Donc là, on va voir un certain nombre de règles, de schémas qui vont décliner à l'échelle de l'ensemble du document des grands principes d'intervention chaque fois qu'on va intervenir dans tel ou tel domaine. Alors, pour donner l'exemple de ce plan des transports, par exemple, je fais le chemin de Mangou. Le chemin de Mangou, on va dire qu'il faut qu'il ait telle caractéristique, telle taille, etc. quand vous allez dessiner, par exemple, le chénoncle pour les piétons. Si vous passez piétons-vélo, on va faire des coupes, par exemple, on va vous montrer qu'il faut mettre de l'arge, il faut une voie à parcourir les vélos, il faut une plantation de masse, etc. Ça peut être des grands principes qui sont expliqués comme ça sur un document qui s'appelle Orientation de l'aménagement mais thématique et ça s'appliquera à l'ensemble du pays. Pour la trame verte bleue, on peut, par exemple, parler des différentes strates qu'on va vouloir. Chaque fois qu'on va recomposer l'oeil, par exemple, on va dire que il faudra trouver la strata herbacée, arbustive avec des arbres et ensuite de l'obé. Donc, par exemple, c'est ce type de schéma qu'on trouve là, d'ailleurs, issu de l'obé. Parce que le management thématique c'est marqué sur le PNU où le milieu reste le métropole. Là, on a des grands principes qui s'appliquent à l'ensemble du territoire. C'est pour faire la différence entre l'obé climatique et l'obé sectorielle qui, elles, s'appliquent sur une parcelle plein milieu. Là, on est, on se focalise sur une parcelle. Donc, c'est nouveau, ça. Ce sont des outils qui datent depuis il y a 5-6 ans. Une petite question. On s'est aperçu qu'on vient organiser de plus en plus. Et en plus, c'est du détonnage par rapport au sol, donc d'inverméabilité. Et on avait des crues torrentielles avec les conséquences que nous mesurons dans des périodes, disons, automnales, etc. Est-ce que, dans le cadre de cette loi UPI, on tient compte un petit peu de cette notion de diminuer ou d'augmenter le moins possible ces zones de détonnage pour permettre à brûler seulement de l'eau ? Est-ce qu'on prend en compte, justement, les phénomènes des crues torrentielles qui nous arrivent là ? Oui. Et puis, les berges, ça fait partie des zones à protéger, en tout cas, qui sont des réservants de biodiversité pour beaucoup d'espèces. Et donc, en ces cas-là, c'est souligné le fait qu'il faut faire attention à ça. Et encore une fois, quand il y a des projets d'aménagement comme ça, de berges, pour des raisons de sécurité ou de maintien des berges, et après, il y a des solutions qui existent en termes d'arrangement, en termes de... Je ne parle pas uniquement des berges, je ne parle également des zones de parking qui, si elles sont des données vibronnées et non perméables, vont... Il y a plein de possibilités, il y a plein de solutions possibles qui sont, de toute façon, après, à avoir au cas par cas en fonction des petits aménagements. Et c'est sûr que c'est des notions, en général, qu'en plus, elles sont prises en amont des aménagements, et au plus, c'est facile de trouver des solutions. Et même, des fois, on se rend compte qu'on a boudroné une énorme surface parce que on voulait développer une zone industrielle et commerciale, et on se rend compte que, pour des problèmes d'étanchéité du sol ou de... Voilà, le mouvement des fois du sol parce qu'on est sur des zones mal stabilisées ou mal drainées, et du coup, on se rend compte que c'est nécessaire d'avoir des zones où il y a des échanges entre la surface et le sol. Et donc, on peut réaménager derrière. C'est souvent plus coûteux plutôt que prévoir... mais c'est pris en compte par l'autorité. De toute façon, aujourd'hui, on nous demande d'éviter ces fermes qui, quoi. Quand on parlait de stationnement, tout à l'heure, de réseaux routiers, de gestion étudiante, on demande aujourd'hui à ce que soit... que soit diminué l'imperméabilisation des accords. Donc, effectivement, il y a des aménagements qui sont réalisés, on demande que ce soit réalisé de manière à permettre de l'infiltration. Donc, sur les parkings, ça se traduit, on le voit de plus en plus par des parkings avec des alvéoles, vous savez, qu'elles soient du gravier, qu'elles soient de l'herbe. Donc, ça permet, voilà, de donner. Et puis après, c'est le passage commun. Cette diapo, cette diapo-là, on voit ici, on voit que, on a soit ici, de nous, qui récupèrent l'eau, ce qui permet d'une infiltration douce, ou alors, on va laisser la réduction plus importante du jouet, ou alors, des systèmes plus importants qui sont des bassins de rétention. Donc, qui sont des bassins de rétention, mais des paysagers. C'est-à-dire, des petites dépressions qui permettent en cas d'orage de faire un tampon, qui monte, qui redescend, et ça s'entretient après juste avec du fauchage. Voilà. Et donc, effectivement, c'est, non seulement c'est pris en compte, mais c'est un courage de protéger.